Yo, petit message avant cette vidéo pour te dire que tu peux mettre un pouce bleu si t'as aimé cette vidéo, ou un pouce rouge si t'as pas aimé, et me dire dans les commentaires quel est pour toi le meilleur spot durant cette vidéo. Je te laisse tout de suite avec l'épisode. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous agréablement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et c'est une petite vidéo skin opening, parce que voilà, on est vendredi, techniquement, donc soit cette vidéo sort vendredi à 16h, et c'est que je suis vraiment pas mauvais, enfin c'est que j'ai vraiment sacrément bien bossé, parce que comme vous le savez, je suis pas dispo jeudi-vendredi, ou sinon cette vidéo sort le samedi, et dans ces cas-là, elle a une journée de retard, mais au moins cette vidéo vous l'avez, donc aujourd'hui on se retrouve sur le spawn trap sur banque, vous êtes beaucoup à me le demander, et comme promis, le voilà. Donc, petit spawn trap sur banque, je suis en train de me demander, c'est lesquels qu'il faut, je m'en souviens plus, c'est lesquels qu'il faut casser pour couper la musique, à moins qu'on peut pas couper la musique. Non, je crois qu'on peut pas, bref. Donc, comme d'hab, comme vous avez l'habitude, on commence par l'étage, et puis à chaque fois on descend, donc on va faire le premier spawn trap qui va être le spawn trap là-bas, côté parking, ensuite on fera côté bijouterie, et pour finir on fera le côté ruel. Banque, cette map, c'est la définition des maps où peu de spawn traps sont quand même très efficaces. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de spawn traps, il y a même beaucoup de spawn traps connus, il n'y en a pas des exotiques, sachant qu'ils ont mis beaucoup de mises à jour pour counter et spawn traps, ils ont mis 7 plaques pour counter, ils ont mis 7 plaques, comme vous vous souvenez du patch note que j'avais écrit, sur le, bah, comme, enfin, que j'avais écrit, pardon, mais que j'avais fait, qui était la mise à jour anti-spawn trap, bah voilà, donc cette map, c'est l'une des maps qui a été le plus amputée avec canal, mais ça veut pas dire qu'il n'existe pas. Alors, le premier spawn trap va être pour spawn trap, bien entendu, côté parking, je vous casse quand même d'hab les portes, là vous choisissez la porte que vous préférez entre toutes celles-là. Vous, vous êtes ici distributeur de billets, ou ATM, selon votre jeu dans quelle langue il est, et il va consister, vous voyez déjà, on voit déjà un petit peu une ligne, vous allez sortir ici rapidement strafe, et les gens vont spawn ici, ils vont spawn là-bas, près de, près de, près de, près de cette chose bleue là, près de, la boîte aux lettres bleues là-bas, donc soit au niveau des voitures de police, soit derrière le, 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 le rhino, donc le véhicule blindé là-bas, donc il va vous suffire de juste sortir ici, et de faire, bah, de spawn trap, voilà, en caché. Attention à ce spawn trap-là, beaucoup de spawn traps sur cette map sont des spawn traps considérés, enfin, que je considère comme exotiques ou sexy, appeler ça comme vous voulez, des spawn traps qui ont une société de se mettre énormément en danger, et celui-là fait partie des spawn traps où tu te mets énormément en danger, par la simple et bonne raison, c'est qu'ils peuvent aussi te tuer par derrière, et que si tu grides trop longtemps ici, tu risquerais de te faire tuer bêtement. Donc voilà, vraiment, faites très attention pour le coup à celui-là, mais il est très simple, vraiment, si, petit conseil, entraînez bien votre shoot avant de faire ce genre de spawn trap, quand vous faites des spawn traps exotiques, parce qu'ils sont assez stressants vu qu'ils consistent à carrément sortir. Donc pour le coup, faites très attention, voilà, faites gaffe, vraiment, faites attention, comme vous connaissez les bails, j'ai fait un petit tuto sur les viseurs, donc voilà, si tu veux vraiment traîner ton I.M., enfin, pas un tuto sur les viseurs, si j'en ai fait un, mais un tuto sur comment traîner son shoot, voilà, les situations vont spawn boite aux lettres bleues, ou sinon derrière le rhino, donc celui-là, c'était le premier. Le deuxième aussi, qui est un peu plus, qui est moins dangereux, celui-là, il va consister à les fenêtres avocats, donc moi, je vais à la fenêtre de gauche, comme beaucoup de joueurs, vous venez ici, vous sortez, vous attendez quelques secondes, et là, vous allez les voir arriver dans la pente, donc soit vous le faites une à deux secondes après que le timer ait commencé, soit vous pouvez attendre trois, moi j'attends soit trois, soit quatre secondes, faites gaffe aux gens qui sont sur le toit, c'est pour ça que ce spawn trap faut faire attention, quand vous le faites, vous sortez, vous commencez à vous mettre ici, et voilà, après est-ce que vous pouvez commencer à décaler le pre-shoot, voilà, c'est des petites techniques, celui-là, je l'aime bien, il passe, il est plus safe que l'autre, mais voilà, c'est des spawn traps que j'utilise et que je connais, donc le premier est distribuiteur de billets, le deuxième avocat, et le troisième, on va tout de suite aller au, comment appelle ça, au parking, puisque, encore une fois, il va falloir sortir, mais pas de panique, celui-là, c'est un spawn trap qui est assez safe, puisque il est assez safe, il est plus safe que le tout premier que je vous ai montré, donc avant la fin du temps de préparation que vous allez ici, dès que le round commence, vous allez aller ici, et là, vous allez aller, dès qu'il y a l'ici, pour shooter les mecs dans la pente, donc celui-là, attendez, je ne sais pas, moi, vous pouvez attendre cinq secondes avant que le round commence, petit moyen de counter, le spawn trap de la pente, de la pente parking qui fait très très mal, comme vous le savez, quand vous descendez cette pente parking, je vois beaucoup de gens ranker, qui, voilà, la descendent, rush ici, pensant aller ici, pensant aller dans la pente, et être safe, et se dire, oui, c'est bon, je suis safe, nous allons pouvoir commencer le round et s'amuser à ranker, non, pas du tout, quand vous allez descendre cette pente, cette pente de la mort, longez le mur de gauche, pourquoi ? Quand vous allez longer le mur de gauche, les gens, quand ils vont décaler pour spawn trap, rares sont les gens qui vont aller jusqu'au bout du mur, ils vont aller près du mur ici, ils vont décaler, ils vont faire quelques tirs de suppression, ils vont se remettre, arriver ici, s'il n'y a personne, ils vont se recacher, mais ils n'iront pas face au mur, là, l'avantage qu'il y a, c'est que quand vous longez le mur, et vous allez descendre, en longeant la pente, enfin, en longeant le mur, descendre la pente, les deux secondes vont être dépassées, et donc vous pourrez vachement le tuer, puisque là, s'il veut carrément tuer un mec qui est dans la pente ici, là, donc qui serait au début de la pente là-bas, il va énormément se mettre en danger, regardez bien, on commence à 7 secondes du timer, tac, on arrive ici, les deux secondes sont passées, et là, vraiment, pour flinguer quelqu'un, il faut vraiment se mettre en danger, donc voilà, petite technique que j'utilise, et que, si vous voulez counter ce spawn trap de la pente, collez-vous le plus possible jusqu'en bas de la descente, à gauche, pour être le plus safe tout au long de la descente, donc ça, c'était les trois premiers spawn traps, et les trois spawn traps que j'utilise pour spawn trap parking, donc voilà, on va tout de suite se passer, on va tout de suite se donner rendez-vous pour le deuxième spawn trap, qui est le spawn trap bijouterie. Alors, le deuxième spawn trap, pour spawn trap bijouterie, il est très simple, pour la simple et bonne raison, c'est qu'encore une fois, vous allez aller au distributeur de billets classique, c'est pour ça qu'il faudra faire attention, et vous avez juste qu'à décale de l'autre côté, donc les gens vont soit spawn trap là-bas, entre le rhino, le véhicule blindé, entre la police et le fourgon de billets, donc juste ici, soit ils vont spawn ici, enfin maintenant, maintenant ils spawnent beaucoup plus ici, au niveau de la trappe, donc il va vous demander de vraiment, tac, vraiment, vous, tac, vraiment, strafe, et prenez le point de repère, vous voyez, ces deux barrières sont le trou pour descendre, sont l'équivalent du trou pour descendre dans le tunnel, donc les gens vont spawn ici, donc moi ce que je fais, c'est que quand je spawn trap là-bas, tout à l'heure, je vais vous dire, je prends la troisième porte, et quand je spawn trap distributeur, je prends la troisième porte dans l'autre sens, donc voilà, faites attention, il faut aussi prendre la deuxième porte, mais moi je sais que je préfère cette porte-là, donc toujours la porte en diagonale, donc ça c'est un spawn trap que j'utilise, qui est efficace, on ne va pas s'éterniser, parce que c'est pareil qu'au premier, et le deuxième va être au niveau du top carré, donc on va tout de suite se diriger au top carré, oui, ça s'appelle le top carré, et c'est un classique, j'ai envie de vous dire, c'est la fenêtre, donc il y a une petite particularité, ici c'est les fenêtres qui sont très efficaces, donc comme d'hab, moi je vous casse toute la fenêtre, vous mettez ici, vous allez les voir, s'ils veulent monter en rappel, vous allez les voir venir ici, et vous pourrez les tuer très très facilement, ils sont pile alignés face à vous, donc celui-là c'est un classique, c'est la fenêtre top carré, j'ai trouvé aussi un bug sur cette map, alors je dis j'ai trouvé, et là déjà je vois les gens qui vont criser dans les commentaires, je l'ai trouvé par moi-même, en testant des trucs pour mon équipe, quand j'étais chez Wackadair, donc on va casser par contre la fenêtre, pardon j'en perds mes mots, donc voilà, vous cassez la fenêtre, c'est un bug que j'ai trouvé, qui est très pratique, alors il faudra un peu s'entraîner, il faut vous mettre accroupi, derrière cette barricade là, et trouver le moment où vous pouvez appuyer sur la barre espace pour sauter en regardant la fenêtre, donc ça demande un peu de pratique, on va essayer de le faire tout de suite, voilà, alors, là vous voyez que j'ai utilisé un bug, je peux me mettre ici, et là vous vous dites, oui mais bon, je suis en mode tactique, donc c'est pour ça que je peux sortir sans me faire opérer, il faut savoir, un truc que j'ai trouvé avec cette fenêtre, c'est que déjà elle est bien, le spawn trap fonctionne, et croyez-moi que pour l'avoir testé, ça fonctionne, vraiment, on peut spawn trap les mecs ici, on peut voir les mecs qui arrivent là-bas, mais bon, ça c'est un peu trop à rien, à part si les mecs se fassent à la porte, ça m'est déjà fait des mecs là-bas, mais en gros on voit les gens qui spawnent bijouterie, et la petite particularité de cette fenêtre, c'est que vous êtes sur la fenêtre, mais vous n'êtes pas considéré comme à l'extérieur de la carte, et c'est là que c'est très fort, ça veut dire que vous n'êtes pas repéré par l'adversaire, puisque si vous le faites à la limite, si vous restez juste sur la fenêtre, en étant à la limite, pas trop, si vous vous mettez là, comme je suis là actuellement, mon perso, vous voyez qu'il y a une jambe dehors, là je suis considéré comme repéré, par contre si je suis ici, mon personnage n'est pas considéré comme repéré, et pourtant, vous allez avoir la même visibilité qu'à l'intérieur de la carte, sans avoir le filtre dégueulasse qu'il y a sur l'écran, quand vous êtes repéré, bien entendu, vous ne serez pas repéré par votre adversaire, et c'est là que ça peut faire, très très mal, et si vous le faites bien, pendant les 45 secondes de phase de prep, vous pouvez déjà vous positionner ici, c'est assez fourbe, et je crois qu'ils ont essayé de le corriger, en faisant qu'on meurt instantanément, mais si vous le faites bien, vous êtes à la limite du rebord de la fenêtre, et vous ne mourrez pas, donc je dis que c'est moi qui l'ai trouvé, parce que je l'ai trouvé par moi-même, tout seul, en essayant de trouver des lignes, des glitchs et tout pour l'esport, peut-être vous le connaissez, si vous le connaissez, c'est très bien pour vous, si vous ne le connaissez pas, ah bah voilà, vous n'aurez qu'à dire que c'est moi qui l'ai trouvé, soit, enfin, je sais que je l'ai trouvé, que je l'avais montré à mes collègues, qu'ils ne connaissaient pas, et en l'occurrence, à Legend que je salue, et donc il fait très très mal, vous pouvez en croire mon expérience, et c'est un truc qui vous faudra un peu de temps, donc pour s'entraîner, je répète, il faut vous mettre accroupi, derrière la rambarde, il n'y a pas réellement de point de repère, à part peut-être le quatrième petit point, là, le quatrième pilier, celui-là, juste ici, tac, vous regardez la fenêtre, vous appuyez sur sauter, votre perso va faire l'animation, et ça, c'est un bug que vous pouvez essayer de trouver sur d'autres maps, et n'hésitez pas d'ailleurs, si vous le trouvez sur d'autres maps, dites-le, et voilà, si je ne connais pas le bug, en l'occurrence, et que vous m'appreniez un bug, je n'hésiterai pas, à vous faire signe, le timer va arriver à la fin du round, donc on se retrouve tout de suite, pour la suite des spawn traps, donc le dernier spawn, pour spawn traps, côté bijouterie, donc voilà, on n'a toujours pas changé de spot, il y a juste une très courte ellipse, le dernier spawn, on se retrouve serveur, et là, vous vous dites, what ? mais ce n'est pas logique, celui-là, il est encore une fois ballsy, et il est très punitif, il va faire très très mal à vos adversaires, et en même temps, il peut les bloquer, quand le round va commencer, prenez un 3 de vitesse, pas forcément besoin d'assauter, dans le graphique, peu importe, le viseur suffit, donc quand le round commence, vous courez, avec un 3 de vitesse, vous vous dépêchez de courir, là, vous allez être repéré, et vous vous mettez juste ici, alors, pourquoi ? il faut savoir que quand eux, leur round va commencer, et si les gens spawnent bijouterie, c'est pour aller serveur dans le tunnel, donc là, ils vont tomber au tunnel, et là, vous allez les cueillir, parce que vous allez attendre ici, donc là, quand vous êtes ici, il y a deux choix qui se présentent, enfin, vous, vous êtes là, couché comme ça, en décal, vous pouvez même faire les fourbes, et mettre un yager ici, moi, ça m'est déjà arrivé de mettre un yager ici, de mettre carrément des barbelés là-bas, vraiment, un truc cancérigène à ce foc, donc vous, vous êtes ici tranquillement, dans votre tunnel, vous avez ce spot cheaté, qui est exotique, parce que là, vous serez repéré par vos adversaires, la plupart du temps, il y a deux choix qui s'offrent à l'adversaire, soit il décide de ne pas vous jouer, et il se barre, donc dans ces cas-là, vous avez carrément bloqué un spawn, et là, vous avez forcé le joueur à changer sa façon, qu'il avait déjà imaginé le round, donc déjà, ça, psychologiquement, c'est très fort, donc j'ai déjà avoué, soit il va décider de vous jouer, donc il y en a beaucoup qui vont pré-shoot, là où il voit votre trou, enfin votre pseudo à travers le mur, il va avancer, ils vont tomber en se couchant, et ils vont tirer, ça, c'est si vous n'avez pas de chance, donc dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez strafe, voilà, sans rester immobile, parce que si vous restez immobile, vous allez être repéré facilement, certains utilisent la technique de tomber couché, donc en mode crapaud, pour tomber directement couché, donc faites attention, mais quand les gens tombent debout, la plupart du temps, vous commencez à avoir les pieds, vous les shootez, et vous faites un kill très facilement, et s'ils tombent couché, il faudra vous demander un peu d'entraînement, il est punitif, parce que vous pouvez vous faire tuer, comme d'hab, vous n'êtes pas invincible, sinon c'est du cheat, et le cheat c'est mal, mais vous n'êtes pas invincible, donc vous pouvez vous faire tuer, mais il reste très efficace, croyez-moi, et il fait très très mal, c'est un de mes spawns, que j'apprécie, parce que celui-là, il force carrément le joueur, à changer sa façon, de voir le rune, comme il l'avait pensé, donc entraînez-vous, passez-le, et il peut faire très très mal, si bien entendu, les gens spawnent bijouterie, donc on va quitter les égouts ensemble, et on va aller voir, les trois derniers spawn traps, de cette vidéo, que j'utilise, pour mes spawns préférés, qui sont d'ailleurs, les spawn traps qui sont ruelles, donc je vous dis, à tout de suite. On se retrouve pour le dernier spot, de cette map, et oui, je vous ai dit, qu'elle a été assez courte, cette vidéo, pour la simple et bonne raison, c'est que, cette map, il n'y en a pas des centaines, mais là, on va s'attaquer, à mes spawn traps préférés, le spawn que j'affectionne le plus, à spawn trap, qui est le spawn ruell, et d'ailleurs, j'ai des clips sur celui-là, où je fais des ace, carrément, je torche le round, à moi tout seul, les cinq mecs spawn ici, et je tue les cinq mecs, donc si j'y pense, je le mets en clip bonus, à la fin, pour ceux qui sont restés, jusqu'à la fin, pour vous remercier, de rester jusqu'à la fin, bref, il n'y en a que trois, et je les affectionne, tout particulièrement, le premier va consister, à aller à la fenêtre open space, vous allez aller ici, donc vraiment, vous vous décalez, vous penchez votre tête, vous prenez l'angle de ce mur, l'arrête de ce mur, et vous l'utilisez en point de repère, pour l'aligner à l'arrête là-bas, donc celui-là, il va demander du shoot, pour la simple et bonne raison, c'est que, vous ne tuerez pas forcément, vous n'allez pas forcément tuer, par contre, un spawn trap, peut être aussi bien fait, si vous avez mis les gens, mid life, et que vous êtes toujours full life, et que vous retournez sur BP, si les gens commencent le rune, moitié de vie, c'est toujours ça à prendre, croyez-moi, du moment que vous ne mourrez pas, dans un spawn trap, c'est qu'il n'est pas trop mal, la réussite d'un spawn trap, c'est de tuer les adversaires, et de préférence, les adversaires importants, style les termites, Ibanez ou blackbeard, mais, mettre des gens mid life, c'est sympa aussi, on prend, on ne va pas cracher dessus, le but c'est de gagner la game, à la fin, donc là, vous allongez, vous calez l'arrête du bâtiment, en béton, de la fenêtre, au bout, à l'arrête, comment on appelle ça, du grillage, et les gens vont, naturellement, passer alignés dans votre viseur, juste en face, là où je tire, et ça va faire mal, comme vous voyez, les gens sont quasiment obligés, de passer par chez vous, pour la simple et bonne raison, c'est que, si il spawn ici, vous voyez, là où il y a les balles, tac, ils prennent les balles dans la tête, en plus celui-là, si quelqu'un court, le temps qu'il s'en aperçoit, que la fenêtre est cassée, on la voit très peu, il meurt, donc au moins comme ça, c'est radical, donc celui-là, c'était le premier, on va passer par l'extérieur, tranquillou, on va prendre l'air, avec notre petit Jäger, pour prendre le deuxième spawn, celui-là, mesdames et messieurs, c'est mon préféré, c'est le petit bijou, c'est, peu importe la map, tout spawn trap confondu, c'est celui-là mon préféré, celui-là, il est très fort, il vous fait un opérateur, 3 de vitesse, moi je prends, généralement, le combo parfait, l'UMP45 de pulse, parce que, 3 de vitesse, l'UMP45 n'a pas de recul, je le mets poignet, canon non, et puis bon, le graphique, parce que c'est mon visor préféré, vous courez très rapidement, en fin de phase de préparation, vous allez ici, et là, vous le spawn trapez, donc vous mettez derrière, ce magalop, enfin, derrière le générateur externe, et ils vont être pile face à vous, il est très facile à faire, vraiment, si vous êtes débutant, attention, petite particularité, certains des fois, spawnent derrière ce camion, et vous n'allez pas tout de suite les voir, vous faites ça, vous spawn trapez, et vous ne vous préoccupez même pas, s'il y a quelqu'un derrière, si c'est trop tard, vous courez, parce que le problème, c'est qu'eux, ils vont vouloir courir le plus vite possible, pour vous tuer, et c'est là que ça va devenir dangereux, c'est que, moi je sais que des fois, quand je vois qu'il y a des mecs, qui vont commencer à tirer, je cours, je rentre, je me cache ici, donc là, ils ne peuvent pas me tirer dessus, après je cours de l'autre côté, pour me mettre safe, et après je revais sur le BP, je ne fais pas toute une traite, parce qu'il est possible que vous mouriez, et donc ça fait très mal, donc je répète, vous êtes porte là-bas, locale électrique, ou EDF, c'est bon, comme vous l'appelez, avec vos équipes, hop, vous cassez la porte, vous courez, vous allez très vite derrière ce bungalop, hop, et là vous commencez à spawn trape, vraiment, il est très facile, vous piquez un kill, s'il y a un mec qui a spawn face à vous, vous piquez le kill, celui-là, c'est le spawn trap le plus fourbe, et comment moi je le counter, ou comment les équipes le counter, vous allez voir que certains montent en rappel, truc comme ça, bref, des toto, moi ce que je fais, c'est qu'en début de ronde, je me couche, voilà, et je me mets mon viseur, je cale déjà mon viseur au niveau du bungalop, comme ça, si quelqu'un veut spawn trap, tac, je le tue direct, ou sinon, comme je vous l'ai dit, il y en a qui vont spawn ici, donc dans cette zone-là, dans l'angle mort, il va le protéger derrière les rhino, donc ceux-là sont safe, et vous, vous pouvez direct courir, essayer de choper votre adversaire, puisque c'est un peu le but, de tuer le mec qui spawn trap, c'est toujours un free kill, donc voilà, celui-là, c'est celui de la porte ruelle, il est très facile, et puis si j'y pense, je vous mettrai le petit clip que j'ai fait, et puis si j'y pense, et si accessoirement, je le retrouve, d'ailleurs, sur mon disque d'or externe, il faudrait que je regarde, et le dernier spawn trap, c'est celui qui va clôturer cette vidéo, en gros, vous êtes top carré, vous montez sur le petit pot de fleurs, la jardinière, et vous les regardez, ils vont pile spawn trap face à vous, enfin, ils vont pile spawn face à vous, il est très simple celui-là, vous cassez la double porte, top carré, quand ça commence, vous courez, vous montez sur le petit bungalow, et là, ils sont pile face à vous, vous pourrez pre-shoot, les spawn traps, n'hésitez pas à pre-shoot, il n'y a personne, il n'y a personne, il y a quelqu'un, il prend des balles, c'est toujours gratuit, c'est pas cher comme on dit, et ça fait mal, ils passent même au pistolet, ceux-là, c'est vraiment des spawn traps, c'est du free kill, un bank, c'est une map que j'adore, parce que le spawn kill est très facile à faire, c'est un petit bijou comme on dit, donc voilà, c'est les trois spawns que j'utilise, voilà, donc, si je vais vous faire mon petit top 3 des spawns, que j'utilise le plus souvent, donc le premier, porte EDF, que j'aime énormément, et que je fais, non, c'est un bijou, et puis il y a distributeur de billets, pour, ouais, distributeur de billets, pour spawn trap des deux côtés, c'est un que j'affectionne tout particulièrement, donc en gros ça fait deux, et si je trichais pas, et que je voulais vraiment mettre un troisième, je pense que le troisième serait, double porte en bois là-haut, top carré, que j'utilise quand un ami à moi fait le EDF, moi je fais en haut, comme ça, ça permet d'avoir de la cover, en même temps de cover son pote, c'est toujours mieux, mieux de faire des spawn traps en équipe, d'un seul spawn, parce que, on peut se cover, on peut faire des tirs croisés, et par exemple, si notre pote se fait tirer dessus, on vient ici, on peut direct tirer sur le mec, donc on vise derrière presque le véhicule blindé, comme ça, si le mec veut tuer notre pote, et qu'on spawn trap avec une seconde de décalage, et bah hop, vous pouvez direct faire la re-tech, protéger votre pote, le temps qu'il se mette à cover, et ça c'est quelque chose que je trouve, que je trouve vraiment faux, vraiment pupute, là vraiment, si vous commencez à spawn trap en équipe, à Rouen et à faire ça, vous n'allez plus être respecté, mais c'est le jeu, comme j'ai dit, votre but, c'est probablement le passé diamant, de gagner, donc voilà, c'est à ça que ça sert, donc c'était tous les spawn traps que j'avais sur Banque, ne me le posez pas dans les commentaires, la prochaine map, vendredi prochain, c'est Canal, voilà, donc je sais que certains beaucoup l'attendent, Banque était une des maps qui était, que je trouve, qui était pas mal attendue, avec Chalet d'ailleurs, et accessoirement, Canal fait partie des maps aussi, qui sont très attendues, donc ne me le demandez pas, dans les commentaires, la map du prochain tuto spawn kill, c'est Canal, vendredi prochain, à 16h, sur ce, si cette vidéo t'a plu, pouce bleu, si t'as pas aimé, si tu t'aimes pas le spawn trap, si tu détestes les gens qui font ça, un pouce rouge, c'est pas grave, si c'est pas déjà fait, tu partages cette vidéo, ou tu t'abonnes, c'est gratuit, et ça me soutient, et c'est cool, tu vas passer un bon moment, sur ce, moi je vais te souhaiter, bon entraînement, pour ces spawn traps, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, si t'as fait des gros carnages, et je vais te dire peace, ragez pas trop, à la prochaine, et bisous bisous, je vous aime. Sous-titrage ST' 501